Bonsoir et bienvenue à notre formation, la formation, aux vidéos de la formation de l'Église Baptiste de la Côte Basque. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre 2021. En ce mois d'octobre, nous étudions l'Épitre de Paul au Colossien. Et en septembre, nous avons étudié l'Épitre de Paul au Galate. Et vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur la playlist formation dans la chaîne YouTube de notre Église. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1, à la fin du chapitre 1, verset 24 au verset 29, que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons donc méditer. Je voudrais parler de trois choses très importantes ce soir. Le service, le serviteur de l'Évangile, Paul comme serviteur de l'Évangile. Ensuite, la proclamation de l'Évangile et la qualification que Paul a eue pour proclamer cet Évangile. D'où Paul a reçu, comment il a reçu, ce qu'il a reçu pour proclamer l'Évangile. Je lis donc le verset 24 du chapitre 1 de Colossien. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est un texte difficile, ce texte. Peut-être que nous n'allons pas avoir assez de temps pour commenter ce texte. Je vous rappelle que dans le verset précédent, Paul a parlé de la personne, du Christ et de son ministère. Il va continuer à le faire dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 aussi. Et là, on a l'impression, dans certaines Bibles, vous allez trouver le titre qui a été rajouté à ces derniers versets du chapitre 1, « Le combat de l'apôtre ». Certains vont appeler cela le ministère de l'apôtre. Il y a une chose très importante qui va être dite ici dans le verset 26 et 27, qui est aussi dite en Ephésiens, qui vont résumer en quelque sorte ce que c'était le ministère de Paul. Donc, on peut penser que ces textes, ces versets parlent justement de ce ministère. Et je vous rappelle que le mot « ministère », c'est le mot « service ». Donc, c'est son service pour l'Évangile. Et quand il parle du service, de son service au ministère pour l'Évangile, il est en train de parler de son ministère, son service pour le Christ. Je vous rappelle aussi, si vous avez déjà oublié, qu'il est en prison quand il écrit cette lettre, ainsi que la lettre aux Éphésiens, Philippiens et Philemon, à la même époque, début des années 50. Et qu'il dise « je me réjouis ». Et ensuite, il va parler de souffrance. Il n'est pas en vacances à Rome, il est en prison. Et pourquoi est-il en prison ? Il est en prison pour l'Évangile. D'ailleurs, à un moment, il va dire, dans un texte qu'il a écrit, que l'Évangile n'est jamais en chaîne. Donc, l'Évangile, on ne peut pas le mettre en prison. C'est Paul qui est en prison. Ce qui est compliqué dans ce texte, c'est qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose de souffrance du Christ. Mais on sait bien qu'il ne manque rien. Mais on voit le Christ ici, ensuite son corps. Il est forcément en train de parler des souffrances du Christ dans l'Église. Car il ne manque rien à la souffrance du Christ. Et en plus, ça serait une blague parce que c'est justement une lettre ou une lettre écrite à une Église qui était enseignée par des faux docteurs, qu'il manquait justement quelque chose, pas seulement au ministère du Christ, mais au Christ lui-même. Et donc, il n'est pas en train ici de parler, de dire qu'il manque quelque chose de souffrance du Christ. Mais il manque quelque chose peut-être de souffrance du Christ dans le corps. Peut-être le corps n'a pas encore compris, n'a pas encore vécu ce que c'est que de suivre le Christ, même quand on doit souffrir pour lui. Le verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait serviteur au ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et là, on voit bien que c'est le Paul serviteur de l'Église. Il souffre pour l'Évangile. Et ensuite, il le dit, il souffre pour l'Église, mais il est aussi envoyé pour prêcher pleinement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il prêchait pleinement l'Évangile du Christ qu'il est en prison. S'il prêchait autre chose, d'ailleurs, s'il prêchait la circoncision, s'il prêchait la religion, d'ailleurs, dans le livre Galate, on voit bien qu'en prêchant la circoncision, on n'est pas persécuté. C'est peut-être pour cela que certains chrétiens, de l'époque, vont préférer la religion au Christ. Nous voyons ça clairement dans l'Épître écrite aux Hébreux. Dans l'Épître écrite aux Hébreux, il a un retour en arrière, vers l'ombre, parce que les gens ont peur de souffrir pour l'Évangile. Ce n'est pas simple de souffrir. Mais Paul souffre. Comment est-ce qu'on sait qu'il souffre ? Parce que déjà, il est en prison pour cet Évangile. Et aussi pour l'Église, parce que lui, les deux sont pareils ici, l'Évangile et l'Église. Ainsi que le Christ et l'Église, parce que le Christ, l'Église ici, c'est le corps du Christ. Quand le corps souffre, le Christ souffre. Quand le Christ est persécuté, c'est l'Église qui a persécuté. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que Luc nous raconte la conversion de Paul avant d'arriver à Damas, la capitale de la Syrie. D'ailleurs, toujours, aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, la capitale de la Syrie. Paul est surpris quand Jésus lui dit « Pourquoi tu me persécutes ? » Mais Paul n'était pas en train de persécuter le Messie, parce qu'il ne croyait même pas que Jésus était le Messie. Il persécutait des personnes. L'Église du Christ. Quand on persécute l'Église, on persécute le Christ. Et quand l'Église souffre, le Christ souffre avec cette Église. Et Paul est en train de dire qu'il souffre aussi avec l'Église. Ensuite, on va voir la proclamation de cet Évangile. D'abord, nous voyons un serviteur du Christ, de l'Évangile, mais aussi de l'Église. Et d'ailleurs, nous aussi, nous sommes serviteurs du Christ. Et si vous êtes serviteurs du Christ, vous êtes forcément serviteurs de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Quand vous servez le Christ, vous servez l'Église. Le verset 26, il dit « Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Très intéressant. Il va parler largement de ce mystère dans sa lettre à l'Église d'Éphèse. D'ailleurs, on dit souvent qu'Éphèse et Colossien se complètent. Nous sommes un Christ dans l'Éphésien. Mais ici, Christ est en nous. Et c'est ça le mystère du Christ. Le mystère du Christ est d'ailleurs proclamé aux païens. Paul va expliquer bien chez les Éphésiens qu'avant, il avait un rempart qui divisait les Juifs et les païens. Et à la croix, ce rempart, cette mureille, ce mur a été complètement détruit. Donc cela veut dire que Dieu n'a qu'un peuple qui s'appelle son corps, son épouse, son Église, composé des Juifs et de non-Juifs. Les Juifs et les non-Juifs sont unis en un seul corps. Il va oser d'ailleurs le dire, en écrivant en Galate, qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Nous sommes tous un en Christ. Tous un. Dieu n'a pas deux peuples. Dieu n'a qu'un peuple qui s'appelle son Église. Et c'est ce mystère qui devait être déjà connu des Juifs. Il est manifesté maintenant aux païens. Et c'est quoi ce mystère? Christ en nous. Donc la première partie de cette proclamation, c'est que Christ est en nous. Et ensuite, Christ en nous nous donne une espérance de la gloire. Nous avons déjà la vie éternelle ici et nous vivons en sachant que nous avons la vie éternelle après. Christ en nous nous donne cette espérance de la gloire. Nous ne vivons pas désespérés en imaginant ce qui pourrait nous arriver après. Nous pouvons savoir par l'Esprit-Saint que nous avons une gloire qui nous attend. Celle du Christ, bien sûr. Christ en nous l'espérance de la gloire. Plus tard, dans le chapitre 3, par exemple, Paul va dire aux Colossiens que maintenant qu'ils sont ressuscités en Christ, ils doivent chercher les choses d'en haut. Nous vivons ici-bas, mais notre esprit est caché en Christ dans les lieux célestes, comme il dit dans Ephésiens chapitre 2. Très intéressant ici que, en plus, vous avez peut-être déjà compris qu'il avait un souci chez les Colossiens, c'est qu'ils parlaient d'un mystère. Mais ce n'était pas un mystère révélé, c'était un mystère. D'ailleurs, le mot en français veut dire, en portugais aussi, en anglais, mystery, mysterio, mystère. Et d'ailleurs, ça a une idée de quelque chose de caché, n'est-ce pas ? Et qu'on ne va jamais comprendre. D'ailleurs, j'ai grandi dans un milieu très pentecôtiste, charismatique, pentecôtiste. Et souvent, quand les gens ne savaient pas expliquer quelque chose, ils disaient, c'est un mystère. Et c'est devenu presque un largo évangélique de dit mystère. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'a rien compris, on ne sait pas ce que c'est. Tandis qu'ici, ce n'est pas pareil. Parce que déjà, pardon, j'ai failli tomber les choses ici, mais déjà, il dit que c'est un mystère révélé, dévoilé. Il n'y a plus de voile. Et donc, ce mystère, c'est quoi ? Christ est en nous. Christ est en nous. Et quand Christ est en nous, on n'a besoin de rien d'autre. Pour les gens qui enseignaient la fausse doctrine chez les Colossiens, et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul a écrit cette lettre, le mystère, c'était quelque chose qu'ils n'allaient jamais comprendre. Et Paul a dit, non, vous pouvez comprendre, parce que le mystère, c'est Christ en vous. Et en plus, ce n'était pas que révélé aux Juifs, c'est révélé aussi aux païens. C'est le même mystère révélé à tous les peuples. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Le serviteur du Christ est devenu serviteur de l'Église. Pour quoi faire ? Pour proclamer Christ en nous. Christ en vous. Christ en tous les disciples du Christ. Et cela est notre espérance. L'espérance que nous avons de prendre part à la gloire de Dieu. La dernière chose que cet homme va nous parler à la fin de ce chapitre 1, c'est sa qualification. D'abord, la qualification de l'apôtre et celle de chacun d'entre nous, passe par la communion avec le Christ. Et ici, il parle de la communion dans les souffrances du Christ. Et ensuite, la communion de la résurrection avec le Christ. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Très intéressant ce mot parfait ici. Il a plein de textes où Paul, même Pierre, va nous dire « soyez saint » ou « soyez parfait ». Jésus d'ailleurs a dit aussi « soyez parfait ». Moi, je comprends que « soyez parfait » ici, c'est synonyme, c'est un peu comme « être saint ». Mais ça veut dire être mature, tout simplement. Devenir mature en Christ. Comment pouvons-nous devenir mature en Christ ? Par la connaissance du Christ. D'ailleurs, il va le parler dans le début de ce chapitre 1, quand il prie pour les Colossiens. Nous avons vu, vous pouvez regarder la vidéo, je ne me souviens plus quelle date c'était, mais c'est un texte, versets 9 à 11, dans ces eaux-là, où il va montrer que la connaissance de la volonté de Dieu aboutit toujours à la connaissance de Dieu. Connaissance, plus connaissance et plus connaissance. Et la connaissance ici, c'est relationnel, n'est-ce pas ? Donc, en fait, le but de cette proclamation, c'est de présenter l'homme parfait en Christ. C'est à quoi « je travaille », donc il bosse quand même, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Lui, il travaille, mais la force vient de Dieu. C'est une force de résurrection. C'est une force de résurrection. Nous le savons. Comment nous le savons ? Parce que nous avons déjà lu Ephésiens. Et dans Ephésiens, Paul prie pour que les Ephésiens puissent avoir les yeux éclairés, pour qu'ils puissent bien voir les choses, pour qu'ils puissent recevoir cet esprit de révélation. Pour quoi faire ? Pour connaître quelle est l'espérance qui s'attachait à leur appel, connaître l'héritage qu'ils ont reçu en Christ et la puissance. Puissance de résurrection, il nous dit, c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et on voit bien qu'ici, il s'agit de cette résurrection, de cette puissance. C'est la communion avec la mort du Christ et la communion avec sa résurrection. Romains chapitre 6. Nous avons été baptisés dans la croix, baptisés dans la mort, dans le tombeau et dans la résurrection. Et dans Ephésiens chapitre 2, Paul dit que nous avons été baptisés dans l'ascension, parce que Dieu nous a placés dans les lieux célestes. On est montés avec Christ. Ça fait partie de notre cours de baptême, que vous allez pouvoir bientôt trouver aussi sur notre chaîne. Baptisés en Christ, communion, une relation intime avec la croix du Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne normale, dirait un certain Wachmani, qui ne passe pas par la croix. Ça passe par la croix. Communion avec la souffrance du Christ à la croix, où notre égo est écrasé par la puissance de la croix. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis la vie que je vis maintenant, je vis dans la foi au Christ qui s'est donnée pour moi. Donc vous voyez, c'est une communion à la croix, une communion dans la résurrection du Christ. Que Dieu vous bénisse.